Salut à tous, bienvenue sur Tardy TV. Aujourd'hui je vais vous dévoiler la série CVA de Sarwin Vega, composée de 3 caissons de basse et un satellite. C'est parti ! On commence tout de suite avec le satellite 400WRMS, 128dB SPLmax, deux boomers 8 pouces, dont un avec le tweeter intégré en coaxial. Pour la face arrière, on a de l'XLR ou du jack en entrée comme en sortie, on a le réglage de volume ici, le mode line ou micro, le réglage avec ou sans caissons de basse, et le petit dernier qui permet d'améliorer le rendu du graphe dès qu'on n'a pas de caissons de basse. Ici vous avez entrée-sortie en alimentation électrique, ça vous permet de linker plusieurs satellites entre eux avec une seule prise électrique. Pour le Sarwin Vega, CVA 115, puissance 700WRMS, HP de 15 pouces avec cône en fibre de carbone, réponse en fréquence 43Hz à 135, SPLmax 130dB. On retrouve sur la face arrière, tout comme le satellite entrée en XLR ou en jack, réglage de volume, le filtre pour la sortie satellite, le filtre du caisson de basse, la polarité 0 à 180 degrés, les sorties satellites et sorties pour un second caisson de basse. Petite dernière indication au niveau des 4 LED qui se situent ici, on a dans l'ordre l'alimentation électrique et donc le voyant de celle-ci. La deuxième, la fonction limiteur qui clignote dès que le limiteur s'enclenche pour vous protéger et l'amplificateur et le boomer. La troisième, la LED de protection, donc dès qu'on est au stade d'après qu'il faut impérativement couper le son pour protéger soit le caisson de basse, soit l'amplification. Et la dernière, bien entendu, le signal s'il arrive correctement dans le caisson de basse. CV à 115, 700 W RMS, HP de 15 pouces, cône en fibre de carbone, réponse en fréquence 43 Hz jusqu'à 135, SPL max, 130 dB. CV à 118, toujours 700 W RMS, cône de fibre de carbone, réponse en fréquence 38 Hz jusqu'à 135 avec un SPL max de 131 dB. Pour le dernier bijou, CV à 121, 1200 W RMS, HP de 21 pouces avec cône en fibre de carbone, réponse en fréquence 33 Hz jusqu'à 135, SPL max 135 dB. Sur le CV à 121, on retrouve une légère différence à l'arrière, on bénéficie d'un equaliseur paramétrique avec réglage du gain, de la fréquence qu'on souhaite booster et du type d'équalisation du boost, plutôt léger, médium ou fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501